Bonsoir tout le monde et bienvenue à Conversations sur la Prite, les femmes et la Prite. Je suis Heather Holmes, je suis la vice-présidente Est du Canada de la Société de la Prite du Canada et je vous remercie d'avoir participé ce soir. Puisque nous nous réussons pour l'événement ce soir à partir de nombreux endroits, j'aimerais reconnaître que le territoire sur lequel je me retrouve est le territoire traditionnel des peuples Kaniakehaka, Mohawk Nation et Haudioshone. Aujourd'hui, ce lieu de rencontre est le foyer de nombreux peuples. Je suis reconnaissante d'avoir l'occasion de vivre et de travailler sur ces terres. Les études démontrent que la Prite affecte différemment les femmes et les hommes. Une Canadienne sur quatre vit avec la Prite contre une Canadienne sur six. Nous avons la chance ce soir de recevoir la Dre Evelyne Vinay, qui est professeure à la Division de Rhumatologie de la Faculté de médecine à l'Université McGill, scientifique médical au Centre de recherche évaluative en santé de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. Elle pratique au sein de la clinique de l'Oupis du Cusum et elle dirige la clinique de Rhumatologie et de reproduction du Cusum. Nous discuterons avec elle de la façon dont la Prite affecte les femmes et les défis qui en découlent. Merci d'avoir accepté l'invitation, Dr Vinay et bienvenue parmi nous ce soir. Les répercussions de la Prite sur les femmes sont considérables. Ces dernières font souvent état de taux plus élevé de stress, d'invalidité, d'insomnie et de dépression que les hommes atteignent la Prite. L'objectif de notre webinaire serait donc de vous informer sur des sujets tels que pourquoi les femmes sont-elles plus susceptibles de recevoir une diagnostic d'arthrite que les hommes, comment entretenir une relation saine avec un partenariat lorsqu'on est aux prises avec l'arthrite et comment trouver ses rappels lorsqu'on est atteint d'arthrite. À la suite de la présentation, Dr Vinay répondra à vos questions. Je vous rappelle que cette conférence est enregistrée et que tous les participants recevront un lien vers l'enregistrement d'ici quelques jours par courriel. Avant de commencer, voici quelques informations logistiques. Si jamais vous approuvez des difficultés techniques, veuillez envoyer un courriel à info-arthrite.ca. Pour adresser votre question à notre invité, cliquez sur « Réponse » en bas de l'écran. Pardon, « Questions-réponses » en bas de l'écran. Nous allons essayer le mieux possible de répondre aux plus de questions possibles à la fin de la présentation. Vous pouvez aussi cliquer sur la fenêtre « Converser » aussi au bas de l'écran pour échanger avec d'autres participants et aussi avec le moderateur de la Société de la Pré du Canada. Pour quitter la boîte des questions, cliquez sur l'icône rouge dans le coin gauche de la fenêtre. Permettez-moi de prendre un moment pour remercier Pfizer ainsi que nos autres commanditaires de la série de webinaires « Conversations sur l'arthrite ». Alors, pour commencer, Dr. Binet, on a reçu certaines questions et que nous allons aborder au sujet de la genre féminin et l'arthrite et en plus du sexe biologique et l'arthrite. On va parler, s'il vous plaît, avec patience parce que c'est un sujet assez important. On va discuter des différences entre le genre et le sexe biologique en ce qui concerne l'arthrite et ses impacts. Dr. Binet, peut-on débuter en expliquant le lien entre l'arthrite et les femmes? Pourquoi les femmes sont-ils plus susceptibles de recevoir un diagnostic que les hommes? Parfait, merci. Juste pour commencer, ça me fait grand plaisir de m'entretenir de ce sujet ce soir qui me touche particulièrement à cœur. Donc, on va commencer par discuter de ce qu'est la différence entre le genre et le sexe, justement pour faire une petite précision. Quand on parle du genre, donc on vient parler du concept au niveau de la société qui va être la représentation d'être une femme ou d'un homme qui va être surtout influencé par notre rôle dans la société ou encore certaines fonctions. Tandis qu'au niveau du sexe biologique, donc c'est qu'est-ce qui va être déterminé à notre naissance, par exemple. Donc, quel est le sexe qui va être attribué par nos chromosomes, qui va s'exprimer par nos organes et aussi les différentes hormones qu'on va avoir. Donc, et pour ce qui est du genre, donc on peut s'identifier à être une femme ou un homme, mais encore les différents autres types de genre, donc non binaires, par exemple, qui va être possible de se représenter. Donc, on va surtout parler ce soir de pourquoi le sexe féminin est associé à une plus grande fréquence d'arthrite, mais il faut savoir aussi que le genre peut avoir un impact sur l'occurrence de certains types d'arthrite, par exemple. Si on a une occupation qui va causer un certain dommage dans une articulation, donc on peut avoir plus d'arthrose, par exemple, à cause de notre occupation et certaines occupations vont être traditionnellement plus masculines ou féminines. Donc, c'est dans ce contexte-là que le genre pourrait avoir un impact sur les différents types d'arthrite, tandis que le sexe va avoir une autre façon de donner un impact sur l'occurrence de la maladie. Donc, quand on parle d'arthrite, en fait, c'est une maladie qui touche plusieurs personnes dans la société, mais aussi qui est caractérisée par différentes maladies. Donc, une centaine de maladies qui va être caractérisée par de l'inflammation dans les articulations et dans d'autres parties du corps. Et juste avant de continuer, on va distinguer deux types d'arthrite. Donc, il y a l'arthrite inflammatoire et l'arthrite qui ne sera pas inflammatoire, qu'on va appeler arthrose, qui va être l'arthrose, donc plus dégénérative et qui va être totalement différente que l'arthrite inflammatoire. L'arthrite inflammatoire, c'est un type d'arthrite qui va causer, par exemple, l'inflammation dans les articulations. C'est comme si le feu était pris dans l'articulation et donc on doit vraiment mettre fin à ce feu pour pas qu'il y ait de dommages à long terme. Donc, on va traiter avec des médicaments qui vont couper l'inflammation, éteindre le feu et faire en sorte qu'il n'y ait pas de progression vers du dommage. Donc, on va souvent utiliser des médicaments qui vont contrôler le système immunitaire, donc des médicaments immunosuppresseurs ou modulateurs, immunomodulateurs. Tandis que pour l'arthrose, malheureusement, jusqu'à ce jour, on n'a pas encore déterminé de médicaments qui pouvaient stopper la progression de l'arthrose ou renverser les changements qui vont survenir à cause de l'arthrose. Donc, pour l'instant, le traitement est surtout symptomatique. Donc, c'est vraiment un pan de la rhumatologie qui est un peu décevant et donc on espère dans les prochaines années avoir beaucoup de changements pour qu'on puisse traiter les patients de façon appropriée. Donc, quand je vais dire le mot arthrite, je réfère surtout à l'arthrite inflammatoire et l'arthrose, donc ça va être le changement plus dégénératif qu'on va voir plus apparaître avec l'âge. Donc, différents types d'arthrite vont toucher plus les femmes que les hommes et autant l'arthrose, donc une arthrite non inflammatoire, que l'arthrite inflammatoire. Donc, quand on regarde l'arthrose, les femmes sont plus représentées que les hommes à tous les différents stades de la vie. Également, quand on regarde la polyarthrite rhumatoïde, on va voir que l'incidence, donc la fréquence par un certain nombre de populations va aussi augmenter avec l'âge, mais aussi toujours être plus fréquente chez les femmes. Également pour l'arthrite idiopathique juvénile qui va arriver dans l'enfance ou l'adolescence, donc où les femmes vont être représentées davantage que les hommes. Donc, quand on regarde le ratio d'hommes par rapport aux femmes, donc les femmes vont être surreprésentées. Donc, quand on parle d'arthrose, c'est environ 1,5 femmes pour un homme. Arthrite idiopathique juvénile également. Et quand on a des maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, on peut voir un ratio de deux femmes pour un homme et même parfois dans la vingtaine, trentaine ou quand le ratio va être encore plus grand. Donc, 6 femmes pour un homme, par exemple pour la polyarthrite rhumatoïde. Et la maladie qui va s'associer avec l'arthrite inflammatoire, qui va vraiment toucher beaucoup plus de femmes par rapport aux hommes, est le lupus. Ou on va voir dans nos cliniques, par exemple, 9 femmes pour un homme. Donc, la grande majorité des patientes vont être des femmes plutôt que des hommes. Donc, pourquoi certains types d'arthrites, en fait, les différents types d'arthrites que je vous ai présentées vont toucher plus les femmes que les hommes? Donc, au niveau génétique, on peut avoir des gènes qui vont s'exprimer différemment selon notre sexe. Et même que le chromosome X, quand on va avoir un chromosome X de trop, donc les femmes ont deux chromosomes X et un homme a un chromosome X avec un chromosome Y. Donc, c'est ce qui détermine notre sexe, mais les hommes qui se verraient avoir un chromosome X de plus. Donc, il y a un syndrome génétique qui est associé avec un chromosome X de trop. Ces hommes vont avoir plus de maladies inflammatoires, comme par exemple le lupus. Également, les hormones, comme l'estrogène, peuvent être associées à de l'expression plus sévère d'arthrite. Et à certains moments de la vie d'une femme, par exemple en grossesse, certains types d'arthrites vont être exacerbés, comme le lupus, par exemple. Et à d'autres moments dans la vie d'une femme, par exemple en ménopause, on va voir d'autres types d'arthrites apparaître. Donc, les hormones ont un impact sur l'occurrence d'arthrites. Aussi, le système immunitaire de la femme va être fait un peu différemment, qui fait en sorte qu'il peut être plus facile de perdre la tolérance à soi-même. Donc, produire plus d'anticorps contre soi-même. Donc, quand on perd notre tolérance avec notre système immunitaire à reconnaître soi-même comme étant nous-mêmes et non pas comme un microbe ou quelque chose auquel on doit s'attaquer. C'est à ce moment-là qu'on produit des anticorps, des auto-anticorps qui vont s'attaquer à certaines parties de notre corps et ça peut conduire à avoir de l'arthrite inflammatoire. Donc, pour toutes ces raisons, les femmes vont être surreprésentées dans les populations d'arthrite et d'arthrose et font que c'est vraiment une des maladies qui vont toucher particulièrement les femmes. Merci beaucoup. Très intéressant. Merci de partager votre expérience et l'information. On a reçu plusieurs questions par rapport aux relations intimes. Comment peut-on entretenir une relation saine avec un ou une partenaire si on est aux prises avec l'arthrite? Oui, ça, c'est une question qui touche beaucoup de mes patientes. En fait, l'arthrite vient vraiment s'immiscer dans l'intimité, dans les relations couple à différents aspects et notamment dans les relations intimes parce qu'on peut comprendre l'arthrite va avoir un impact physique important, donc entraîner de la douleur. Donc, quand l'arthrite se manifeste, quand il y a des crises d'arthrite et qu'elle n'est pas contrôlée, ça peut être difficile d'avoir, d'être dans un état qui va être propice à partager une certaine intimité. Et aussi, certaines articulations, plus que d'autres, peuvent être touchées et ce qui va faire que les relations intimes peuvent être particulièrement difficiles. Aussi, on peut avoir à prendre certains médicaments, comme par exemple la prénisone ou ce qu'on appelle aussi la cortisone, ce qui sont les deux la même chose, qui peut faire gagner du poids, par exemple. Et ça, ça va changer notre perception de soi, de notre image corporelle et soit entraîner la crainte que ça interfère avec la relation avec son conjoint ou encore une perception différente du conjoint, malheureusement. Aussi, certaines maladies qui causent l'arthrite vont être associées à d'autres manifestations, que ce soit au niveau de la peau, un certain rash, au niveau de la peau, des manifestations cutanées ou encore avec, malheureusement, certains types d'arthrite vont amener des déformations, du dommage articulaire. Donc, ça, ça va causer certaines barrières physiques qui vont pouvoir interférer avec la vie de couple. Également, il ne faut pas négliger l'aspect émotionnel. Donc, l'arthrite donne un impact important sur l'humeur des patients atteints, donc avec un risque augmenté de symptômes dépressifs anxieux. Et ça, ça va aussi interférer avec les relations intimes et les relations au couple. Également, encore une fois, la médication qui peut être prise pour traiter l'arthrite, encore une fois, la prénisone, la cortisone peut entraîner des changements au niveau de l'humeur et faire en sorte qu'on a moins le goût d'être en relation plus intime avec son partenaire. Donc, tout ça fait que ça devient plus compliqué et ce n'est pas facile pour les patients. Donc, malheureusement, il faut trouver des stratégies, se référer à, essayer de consulter des fois des professionnels, des psychologues, se référer à des ouvrages. Et la Société des retraites a sur son site web, justement, la section Intimité et retraite qui comporte vraiment des stratégies pour aider les patients et aider à accepter le changement. C'est une partie qui est importante. Et pour aider à accepter le changement, ce que je suggère aux patients, c'est de faire venir les partenaires avec soi-même quand on consulte son médecin. Donc, quand le partenaire vient avec la patiente, il peut prendre conscience de l'impact de la maladie sur la patiente. Donc, ça, ça peut aider et aussi de poser des questions sur les effets secondaires de la médication et comment l'arthrite peut influencer différents aspects de la vie. Et aussi, ce qui aide, c'est de communiquer avec son conjoint, de ne pas hésiter à verbaliser les problèmes que l'arthrite peut causer et qu'est-ce qui pourrait être fait pour que la relation soit plus satisfaisante au niveau des relations intimes, par exemple, et trouver des solutions de rechange. Donc, et encore une fois, comme je le mentionnais, le site de la société d'arthrite dans la section intimité et arthrite offre différentes suggestions et même différentes idées ou astuces pour aider selon le type d'arthrite, quelles articulations sont atteintes pour aider dans les relations intimes avec son conjoint. Donc, je vous réfère à ce site. Merci beaucoup. C'est du très bon conseil. Merci. Nous avons reçu quelques questions de personnes désireuses de fonder une famille et en particulier de tomber enceinte. Je sais que c'est un domaine qui vous intéresse particulièrement. Pouvez-vous nous renseigner sur ce que les femmes doivent savoir sur la grossesse et l'accouchement lorsqu'elles vivent avec l'arthrite? Parfait, merci. Donc, une des premières choses à savoir, c'est que c'est un sujet qui tient à cœur à beaucoup de patientes. Et les patientes, quand on les consulte, quand on fait la recherche par focus group, en groupe de discussion, on a vu que les patientes trouvent que les médecins, trop peu souvent, vont aborder le sujet. Donc, on doit éduquer davantage les médecins pour incorporer le désir de grossesse, la planification de grossesse dans la discussion avec les patientes dès le premier rendez-vous au premier diagnostic d'arthrite. Parce que c'est souvent une crainte que les patients vont avoir. Est-ce que parce que je viens de me faire diagnostiquer avec une arthrite inflammatoire, peu importe le type, est-ce que ça va affecter mes chances d'avoir un enfant? Et donc, on va finir par éduquer les médecins avec les différents efforts à ce niveau qui se font. Mais il ne faut pas hésiter de la part du patient. Donc, j'encourage les patients à discuter, d'aborder le sujet avec vos médecins, de ne pas hésiter. Parce qu'en fait, toute patiente avec arthrite inflammatoire devrait pouvoir avoir un enfant. Donc, c'est vraiment une femme devrait avoir le droit de décider si elle peut avoir un enfant et si elle le désire. Donc, on devrait tout mettre en œuvre pour permettre aux patientes d'accéder à la maternité si c'est leur désir. Donc, il faut savoir que la grande majorité, il y a très peu, très peu de contre-indications à avoir une grossesse. En général, c'est rarissime qu'on va dire à une patiente qu'elle ne pourra jamais avoir d'enfant. C'est vraiment quand il y a des complications extrêmement sévères ou plusieurs problèmes de santé qui vont survenir ensemble ou très sévères que ça va survenir. Donc, la grande, grande majorité vont pouvoir considérer avoir des enfants. Et maintenant, avec la recherche, on sait de plus en plus les effets des médicaments. On a plus de médicaments qu'on peut utiliser pendant la grossesse et on sait la sécurité de ces médicaments et leur effet sur la grossesse et l'enfant. Donc, on n'a pas à craindre de devoir arrêter tous ces médicaments, perdre le contrôle de la maladie. Donc, c'est possible d'avoir des enfants. Et une autre chose, c'est quand, à l'approche de planifier une grossesse, c'est important, quand on a une arthrite inflammatoire, d'en parler avec son entourage pour se préparer. Donc, c'est pas seulement avec le médecin, mais c'est aussi avec son partenaire, sa famille, ses amis, pour savoir qu'on va avoir besoin d'un soutien particulier. Puisque toute grossesse, même dans la population générale, il y a un certain niveau d'inconnu. On sait jamais à quoi on s'attend avec une grossesse, toujours avoir des imprévus. Mais quand on a une arthrite inflammatoire, bien, il peut y avoir un peu plus d'imprévus qu'en général. Donc, il faut être prêt à avoir un bébé prématuré dans certains cas, bien que quand la maladie est contrôlée, la grande majorité des patientes n'auront aucune complication. Mais c'est bien d'avoir un réseau de support pour l'éventualité qu'il y ait une complication pendant la grossesse ou encore, après l'accouchement, s'il y a une exacerbation de la maladie, si l'arthrite se manifeste davantage. Donc, de pouvoir avoir du support parce que des fois, le postpartum peut être, la période après avoir accouché peut être un petit peu difficile. Donc, les patientes ont aussi un rôle dans la gestion de l'activité de la maladie en prévision de la grossesse. Donc, elle doit être impliquée et ne pas hésiter à verbaliser si leur maladie est non contrôlée. Parce que quand la maladie n'est pas contrôlée, quand il y a beaucoup d'inflammation, ça peut avoir un effet néfaste, négatif sur la santé de la mère pendant la grossesse, mais aussi pour le bébé. Donc, quand il y a beaucoup d'inflammation, ça peut être associé à un risque augmenté d'hypertension pendant la grossesse, qui peut entraîner des problèmes, dont la préclampsie, qui est l'hypertension, donc l'augmentation de la pression artérielle pendant la grossesse, mais aussi une perte des protéines dans les urines. Et quand il y a une préclampsie qui se déclare en grossesse, le seul traitement, quand ça survient, c'est l'accouchement. Donc, si ça survient tôt en grossesse, ça peut engendrer un accouchement prématuré et ça peut avoir des répercussions importantes. Également, donc, si le bébé naît de façon prématurée, on parle de prématurité quand c'est avant 37 semaines de grossesse, mais certains bébés sont plus prématurés. Donc, quand le bébé naît avant 34 semaines de grossesse, on peut avoir certains, le bébé peut avoir certains problèmes à respirer, par exemple. Donc, il peut avoir un séjour aux soins intensifs néonatals. Donc, ça, ça peut être associé avec beaucoup de stress et un certain traumatisme chez la mère et le père, parce que c'est quand même assez traumatissant de voir un enfant aux soins intensifs. Donc, c'est bien de se préparer, de contrôler la maladie. Je tiens à souligner que même si je parle de ces complications, c'est quand même la minorité qui va avoir ces complications quand l'activité de maladie est contrôlée. Et c'est pour ça qu'on doit bien contrôler la maladie, mais aussi trouver le bon moment pour planifier la grossesse et la préparer, donc faire une bonne planification. Et aussi, l'inflammation peut être associée avec un bébé qui va être plus petit à la naissance. Donc, tout ça, ce sont des raisons pour ne pas avoir peur de prendre certains médicaments pendant la grossesse. Donc, ce n'est pas parce qu'on est malade qu'on ne peut pas être traité. Puis, au contraire, ça peut avoir, ça a un effet positif sur la santé du bébé de prendre certains médicaments, car sinon, la maladie, l'inflammation pourrait avoir un effet détrimental sur la santé du bébé. Donc, en grossesse, il y a plusieurs médicaments qu'on peut utiliser. Le nombre augmente pratiquement à chaque année avec les études qui se font. Donc, quand on parle de lumière verte, c'est la lumière verte qu'on peut utiliser sans risque en grossesse. Donc, ça inclut, et quand je parle de risque, ce n'est pas de risque de complications associées à la prématurité ou de malformations congénitales pour l'enfant. Et quand on pèse le risque par rapport aux effets secondaires potentiels du médicament versus aux bénéfices, il y a beaucoup plus de bénéfices à utiliser et qu'on ne craint pas pour la santé du bébé d'utiliser ces médicaments. Donc, les anti-TNF qu'on va utiliser dans le traitement de l'arthrite rhumatoïde sont sécuritaires en grossesse. Les médicaments immunosuppresseurs comme l'azate supreme, la cyclosporine, le tacrolimus qu'on utilise dans des maladies comme le lupus ou d'autres collagénons sont aussi sécuritaires en grossesse. Les anti-malariens comme l'hydroxychloroquine, la chloroquine vont aussi, qui sont utilisés autant en lupus surtout, mais aussi en arthrite rhumatoïde et d'autres maladies inflammatoires. Donc, on va aussi, sont tout à fait sécuritaires, on a beaucoup de données. Et la sulfazalazine aussi qui va être utilisée en arthrite rhumatoïde. Et la prémisone également peut être utilisée en grossesse. Donc, on a un arsenal de thérapie pour aider à contrôler la maladie. Il y a certains médicaments qui ne sont pas complètement contre-indiqués en grossesse, mais qu'il faut faire attention ou encore, on n'a pas encore assez de données. Donc, c'est les médicaments que je dirais dans la liste jaune. Donc, ceux-là sont à vraiment discuter avec son médecin. Et le médecin peut en recommander certains pendant la grossesse, dépendamment de la situation de la patiente. Mais dans certains cas, il devrait ne pas les utiliser aussi. Par exemple, les anti-inflammatoires peuvent être utilisés sans problème pendant le début de la grossesse. Mais après 20 semaines, on doit les cesser, particulièrement après 28 semaines, parce que c'est associé à un problème dans la circulation du bébé. Donc, avant 28 semaines, 20 semaines, on peut les utiliser sans problème, mais par la suite, on recommande de complètement les cesser, de ne pas les utiliser du tout, absolument pas après 28 semaines. Et aussi, d'autres médicaments pour qui on a moins d'informations, comme le tofacitinib, les inhibiteurs, ou Jack, qu'on appelle, qui vont être utilisés dans l'arthrite rhumatoïde, mais d'autres types d'arthrite inflammatoire. On a très peu de données. Et comme c'est des petites, petites molécules qui traversent le placentum, on va avoir tendance à les arrêter avant la grossesse. Mais chez certaines patientes à qui la médication sera absolument nécessaire, il y a toujours possibilité que le médecin en discute avec la patiente et voit avec elle son confort devant l'incertitude de la médication. Mais pour l'instant, les médicaments comme le tofacitinib ne sont pas utilisés en grossesse. D'autres médicaments comme le bilimumab, qu'on utilise beaucoup en lupus, ne semblent pas être associés à de problèmes pendant la grossesse. Et pour l'instant, on va l'utiliser cas par cas. Et c'est vraiment en discutant avec son médecin. Donc, il y a certains médicaments qui sont possibles. Et c'est de discuter avec son médecin et de voir son niveau de confort face aux incertitudes de certains de ses médicaments. Et il va y avoir plus de données avec les années en comprenant que certains de ses médicaments sont plus récents que d'autres. Donc, les données vont continuer de s'accumuler. Par contre, il y a certains médicaments qu'on appelle dans la liste rouge, ou rouge, la lumière rouge, il faut faire un stop. Il faut absolument cesser parce qu'ils vont être associés à des malformations congénitales. Donc, ça, ça inclut la cyclophosphamide, le léphynomide, le méthotrexate, le mycophénalprofétyl, ce qui est le CELCEP, et son cousin, le myphortique, dans le lupus. Et un médicament qu'on utilise plus rarement, la thalidomide, pour des manifestations cutanées dans certaines collagénoses comme le lupus. Donc, ça, ces médicaments ont été prouvés causant des malformations congénitales. Donc, on doit absolument les arrêter avant la grossesse. Donc, avant la grossesse, il faut préparer son changement de médicament si on a un médicament qui n'est pas compatible avec la grossesse. Donc, par exemple, si on prend une patiente qui a un lupus et qui prend le mycophénalprofétyl qui cause des malformations pendant la grossesse, on doit changer ce médicament pour un médicament qui va être compatible avec la grossesse. Donc, la patiente doit en discuter avec son médecin. Et pour faire le changement, on doit faire une prise de sang pour vérifier si la patiente va tolérer un autre immunosuppresseur, dont le premier choix va être l'asiatuprème. Donc, c'est seulement un exemple ici pour voir que ça prend un certain temps et certaines évaluations pour pouvoir trouver le médicament et s'assurer par la suite, une fois qu'on a le médicament, que le dosage est adéquat et que par la suite, la patiente tolère bien le médicament et que le médicament contrôle bien l'activité de sa maladie. Donc, on recommande en général qu'on fasse un changement de médicament, un médicament qui est compatible avec la grossesse et que par la suite, on observe la patiente pendant au moins six mois pour s'assurer que le nouveau médicament va contrôler l'activité de la maladie et que la maladie va être stable et peu active avant la grossesse pour ensuite donner le feu vert à la patiente pour tomber enceinte. En ce qui, par exemple, pour donner un autre exemple, avec l'arthrite rhumatoïde, la polyarthrite rhumatoïde, si une patiente était traitée avec méthotrexate qu'on ne peut pas utiliser pendant la grossesse parce que ça cause des malformations oncologénitales, souvent on utilise le méthotrexate dans certains cas avec un anti-TNF quand la patiente ne répond pas seulement au méthotrexate pour le contrôle de son arthrite. Donc, c'est possible que si une patiente, ça fait plusieurs années qu'elle est sous méthotrexate, anti-TNF, ça va bien. C'est possible que son médecin cesse simplement le méthotrexate et voit comment la patiente évolue sous anti-TNF seulement. On fait aussi, avant la grossesse, autant dans le lupus qu'en arthrite rhumatoïde, un dosage de certains anticorps pour un peu quantifier le risque de certaines complications pendant la grossesse. Donc, ça fait partie du counseling pré-grossesse. Donc, faire une évaluation des différents anticorps qui vont amener un risque augmenté ou non de complications en grossesse. Et on regarde les patients évolués. Donc, chez une patiente chez qui on aurait arrêté le méthotrexate, on verrait si on a besoin de rajouter un autre médicament pour contrôler la maladie ou non. Et si la maladie est stable, dans ce cas-ci, de trois à six mois avant la grossesse, on va ensuite de ça dire à la patiente qu'elle a le feu vert pour tomber enceinte. Donc, et souvent, dans le cas de l'arthrite rhumatoïde, pendant la grossesse, une certaine proportion des patients vont même s'améliorer parce que la grossesse va avoir un effet positif sur la maladie. Donc, c'est pour ça qu'on n'a souvent pas besoin d'ajouter un autre agent quand quelqu'un était sous méthotrexate, par exemple, avant la grossesse. Donc, c'est seulement pour expliquer un peu le cheminement qui peut être fait. Et ici, c'est un peu des données pour montrer que certaines maladies, comme l'arthrite rhumatoïde, à cause du changement hormonal qui se fait et aussi à cause du changement au niveau du système immunitaire qui se fait chez la femme pour tolérer le bébé, ce changement immunitaire fait que l'arthrite rhumatoïde s'améliore chez une bonne proportion, environ 60 % des femmes. Donc, on va avoir un effet, les patientes vont avoir moins d'arthrite pendant leur grossesse. Ce n'est pas une raison d'arrêter complètement ces médicaments parce qu'en revanche, souvent, environ aussi 60 % des patientes avec l'arthrite rhumatoïde vont avoir plus d'arthrite dans le postpartum, dans les 8 à 12 semaines après la grossesse. Donc, c'est là que l'arthrite va s'exacerber. Donc, c'est important de savoir pour planifier et s'assurer d'avoir de bons médicaments. Et ça, c'est un peu le contraire pour le lupus. Dans le lupus, la maladie va être des fois plus active pendant la grossesse. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'il y a vraiment un bon contrôle pendant la grossesse. Et le risque reste un peu à augmenter également après l'accouchement. Donc, c'est les différences au niveau de l'effet de la grossesse. Chez ces deux maladies rhumatologiques et certaines autres maladies aussi vont avoir des... s'apparenter au lupus ou encore à la retraite rhumatoïde sur l'effet de la grossesse. Donc, pour avoir plus de renseignements sur les médicaments dans la grossesse, comment aussi l'arthrite peut avoir un impact sur la sexualité et son partenaire, tout ça. Je vous réfère également à d'autres sites qui est le site du... qui a des informations en français, qui est le site de CAPA. Vous pouvez voir l'information ici sur la diapositive. Et également, donc, je mentionnais que c'est important d'impliquer les fournissants de soins. Donc, juste pour mentionner, donc, l'approche que je vous ai montrée, où est-ce qu'on fait le changement des médicaments avant la grossesse, c'est notre approche quand j'évalue les patientes à la clinique de reproduction et de rhumatologie de McGill. On va faire un counseling avant la grossesse. Donc, je vais soit rencontrer les patientes avant qu'elles tombent enceintes pour justement voir l'état de leur santé, voir leurs médicaments et de parler des différents risques associés à la grossesse et planifier avec elles quels seraient les changements potentiels qui seraient optimaux pour les préparer face à la grossesse. Et encore là, j'invite souvent, dans le décours de tout ça, les conjoints à venir pour qu'ils comprennent, dans le contexte de la maladie de leur conjointe, c'est quoi les risques auxquels elles font face. Parce que certaines patientes font face à certains risques pendant la grossesse, donc c'est vraiment important que le conjoint soit au courant de ça et soit impliqué dans le counseling pré-grossesse. Merci beaucoup. Très, très intéressant. Mon Dieu, c'est très intéressant. Merci. On a aussi plusieurs personnes parmi nous ce soir qui sont déjà parents ou même grands-parents. Alors, on veut savoir si vous avez des conseils à leur donner afin qu'ils puissent vraiment profiter de leur rôle dans la famille qui est si important malgré la maladie. Oui, parfait. En fait, quand on regarde la recherche, quand on fait des groupes de discussions avec des patients ou des grands-parents à différents niveaux au niveau de leur vie familiale, donc c'est sûr que la retraite va avoir un impact dans la vie familiale. Quand on regarde les mères, les mères vont exprimer qu'elles trouvent dommage, que la retraite va leur amener beaucoup de fatigue et que ça va les empêcher de faire certaines activités. Donc, ce qui émane, c'est que certaines femmes vont dire, « Moi, je vais focusser sur les activités qui sont importantes et je ne vais pas gaspiller mon énergie sur des tâches qui seraient moins importantes. » Donc, d'essayer de focusser le plus possible son énergie sur les tâches qui sont les plus importantes. Par exemple, dans la vie familiale, ils disent que c'est beaucoup moins important que la maison soit. Certaines vont dire, les demi-passants vont dire, « Moi, ça ne me dérange pas si la maison n'est pas très ordonnée. » Quand je ne peux pas, je ne peux pas. Puis moi, j'aime mieux passer du temps de qualité avec ma famille que d'être constamment en train de faire de l'ordre chez moi quand mon arthrite m'empêche. C'est comme ça que je réussis que c'est ma stratégie. Aussi, c'est de ne pas hésiter d'aller chercher du soutien à différents niveaux et sous différentes formes, que ce soit dans son entourage ou encore de l'aide professionnelle, des gens pour venir aider à la maison ou encore de trouver des solutions pour améliorer sa qualité de vie et le temps passant en famille pour trouver des solutions pour gagner du temps. Parce que c'est toujours de ça qu'on manque le temps. Puis de trouver du temps, c'est ce qui va souvent corréler avec une augmentation de sa qualité de vie puis aussi de sa satisfaction avec sa famille. Et aussi, c'est de comprendre que oui, la retraite a un impact sur la famille, mais ce que certaines patientes vont dire dans les groupes de discussion, c'est que ce n'est pas seulement négatif. C'est que oui, il y a un aspect négatif malheureusement dans certains cas, mais il faut regarder le côté positif. Certaines vont dire que leurs enfants vont avoir appris plus l'autonomie que d'autres enfants qui seraient nés de mères qui n'ont pas de maladie chronique. Et en ayant une mère qui a une maladie chronique, ces enfants-là ont appris à se débrouiller et qui ont surtout appris à être plus sensibles et plus empathiques. Et ça, c'est une qualité qui est extrêmement importante pour le restant de notre vie puis pour être des bons êtres humains. Donc ça, c'est quelque chose que ça va être, d'une certaine façon, un côté positif d'avoir une maladie chronique. Et donc, d'être des fois un peu plus immobilisé à cause de la retraite, elle va faire que les patients vont trouver qu'ils vont, au contraire, avoir un peu plus de temps en famille s'ils ne sont pas toujours à… s'ils sont… certaines vont… parce qu'elles… de la nature même de leur atteinte. Donc, ça peut avoir un revers qui est positif. Et aussi, bien, c'est pas toujours facile, mais c'est de comprendre que quand on peut, bien, on peut, puis qu'on peut pas, on peut pas. Et c'est ça qui va être souvent le mantra de certaines patientes et qui va faire que ça va être moins difficile. Et bien, leur famille va finir… vont comprendre. Donc, c'est de tout ça qui fait que c'est possible d'avoir une vie familiale riche malgré tout et ça donne une autre dimension d'avoir une maladie chronique, même si c'est pas facile toujours. Oui. Merci beaucoup, Dr. Vinay. Très intéressant. On a reçu plusieurs questions, fait qu'on va passer aux périodes de questions. C'est intéressant de voir… On va juste reculer peut-être qu'en arrière scène, je pense qu'ils vont mettre nos deux visages sur l'écran pour qu'on puisse avoir plus une conversation. Et voilà. Merci. Plusieurs questions par rapport à la ménopause. Est-ce que la ménopause peut empirer les symptômes d'arthrite? Bien, en fait, ça dépend du type d'arthrite. Donc, si on regarde l'arthrite rhumatoïde comme arthrite inflammatoire typique, on note qu'après la ménopause, il va y avoir plus de cas d'arthrite rhumatoïde, par exemple. Donc, c'est difficile de dire que c'est la ménopause qui va empirer l'arthrite rhumatoïde, par exemple, mais il y a probablement un lien qui va être au niveau de l'expression de la maladie dans la population. L'autre chose, c'est qu'il y a eu de la recherche qui est un petit peu conflictuelle à savoir est-ce que de prendre des hormones pourrait aider l'arthrite. Et ça, c'est conflictuel parce que certains types d'arthrite, comme le lupus, peuvent être exacerbés par les hormones. Donc, on a vu que de prendre l'hormonothérapie de remplacement va augmenter le risque de faire du lupus et d'autres problèmes de santé aussi. Donc, il faut regarder ça. Et ce n'est pas clair que ça va améliorer l'arthrite rhumatoïde. Aussi, une autre chose, l'arthrose va augmenter après la ménopause. Et ça, l'estrogène, donc on perd de l'estrogène après la ménopause, va avoir un impact sur la qualité du cartilage. Donc, oui, la ménopause va avoir un lien, mais ça dépend du type d'arthrite qu'on va avoir. Et par exemple, dans le lupus, après la ménopause, on a en général, mais ce n'est pas toujours le cas, un lupus qui peut être un peu moins sévère. Donc, ça a un impact, mais ce n'est pas toujours dans la même direction. Et l'autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'avec la ménopause, augmente le risque d'ostéoporose, parce que c'est vraiment une maladie post-ménopause, l'ostéoporose. Et en général, toutes les patientes qui ont de l'arthrite inflammatoire vont avoir un risque augmenté d'ostéoporose. Et ça, ça peut venir amplifier le dommage causé par l'arthrite inflammatoire si on a des fractures, par exemple, de fragilité. Donc, oui, ça peut avoir un effet. Donc, c'est l'important, en fait, pour contrecarrer la ménopause. Et c'est plus facile de dire que de faire, mais c'est de rester actif. Et de ne pas se décourager, au passage, la ménopause. Puis quand on a beaucoup de symptômes, au tournant de la ménopause, on peut toujours prendre pendant un bref cours de temps de l'hormonothérapie si les symptômes sont vraiment trop difficiles par rapport au risque potentiel d'effet secondaire. Merci beaucoup. Plusieurs questions aussi par rapport à la médication. Puis est-ce qu'il peut avoir un impact sur le libido, dépendamment des médicaments, probablement, mais est-ce qu'il y a des liens? Oui, ça, c'est une plainte que plusieurs patients et patientes vont avoir. Oui, il peut y avoir, certains médicaments sont connus comme ayant un impact sur la libido. Je vous dirais que celui qui est probablement le plus associé à ça en rhumatologie, c'est la prénisome. Donc ça, ça peut, parce que c'est vraiment une hormone, c'est une hormone naturelle qu'on produit, mais qu'on reçoit en plus grosse quantité de façon importante quand on donne nos différents dosages. Et la perte de libido va se faire à différents niveaux, selon aussi la dose qu'on a. Donc oui, ça peut arriver, mais il ne faut pas oublier que, même si on peut lire sur des forums ou dans les listes des effets secondaires de plusieurs médicaments que peut-être qu'il y a la perte de libido, je dirais qu'en soi, l'arthrite comme telle, le fait d'avoir une maladie chronique, des changements associés au niveau du corps peut faire qu'il va y avoir une perte de libido. Donc il faut être patient, puis des fois de prendre un médicament et de contrôler l'arthrite va amener un retour de la libido. Donc il ne faut pas du tout hésiter à en parler, puis on peut changer les médicaments. S'il y a vraiment un effet trop marqué et que ça coïncide vraiment avec l'introduction d'un médicament, il faut avoir un esprit ouvert à ça, puis c'est tout à fait possible. Oui, parfait, merci. Le dialogue, la communication, soit avec notre partenaire, notre famille, notre médecin, c'est ça l'important. Est-ce que la variation d'hormones pendant le cycle menstruel peut avoir un impact sur l'inflammation et la douleur? C'est sûr que, en fait, quand on a mal, à quelque part, c'est sûr que oui, la réponse c'est oui. Si on a déjà mal, puis qu'on a encore une autre douleur surajoutée, ça peut amplifier la douleur. Par contre, il y a eu beaucoup d'études qui se sont faites à savoir est-ce que les femmes, avec leur cycle menstruel, est-ce que ça va changer la maladie comme telle avec des mesures plus objectives? Puis ça, il n'y a pas d'études qui ont pu démontrer. Mais je peux vous dire que certaines patients vont vraiment dire qu'il y a un impact sur leur arthrite. Puis c'est tout à fait compréhensible de savoir si on a ces menstruations qui sont associées avec un niveau de douleur, puis on rajoute d'autres douleurs associées à l'arthrite, bien, ça peut s'amplifier. Oui, merci. Est-ce que le maïs souffrant d'une maladie auto-immune comme le lupus ou la polyarthrite rhumatoide a plus de chances de transmettre à son enfant? Oui, la maladie. En fait, oui, les maladies comme le lupus et l'arthrite rhumatoide, en fait, les arthritis inflammatoires, ce sont des maladies qui ont une composante génétique. Par contre, ce n'est pas une transmission, comme on dit, dominante. Donc, ce n'est pas extrêmement fort comme transmission génétique. Donc, si on dit, parce qu'il y a plusieurs gènes, c'est complexe la génétique. Il n'y a pas juste un gène qui cause l'arthrite rhumatoide ou un gène qui cause le lupus. C'est vraiment complexe. Donc, on dit que c'est polygénique. Et ce n'est pas juste génétique. Il y a d'autres facteurs au niveau de l'environnement mental. Il y a d'autres facteurs déclenchants. Donc, si une mère a un enfant, son enfant va avoir environ, par exemple, si une mère a un lupus, son enfant va avoir 10 fois plus de chances d'avoir le lupus. Par contre, il faut savoir que le lupus, c'est un patient sur 1000 ou 2000. Donc, en général, c'est plus une patiente sur 2000 dans la population générale. Donc, si une mère a un enfant qui a un lupus, son enfant va avoir une chance sur 200. Donc, c'est quand même un risque qui est faible. Mais il faut savoir que ce n'est pas un lupus qui va se rencontrer pendant l'enfance. Ça va être une maladie qui va être souvent plus à l'âge adulte. Donc, la majorité des cas chez les enfants qui ont une mère qui a un lupus, ils vont avoir un lupus à l'âge adulte. Mais c'est une minorité des cas. Donc, ça augmente de 10 fois le risque. Mais il faut savoir que le risque est faible, donc 1 sur 2 ans. Donc, ça devient 1 sur 2000, donc ça devient 1 sur 200. Parfait. Merci. On a parlé des agents biologiques. Est-ce qu'une grossesse sous agent biologique est-elle sécuritaire? Oui. En fait, un des agents biologiques qu'on utilise le plus en grossesse, c'est des antiténèbres. Donc, les antiténèbres sont des agents biologiques. Donc, tous les antiténèbres sont sécuritaires pendant la grossesse. Certains antiténèbres vont traverser le placenta plus que d'autres. Mais même s'ils traversent le placenta, on juge qu'ils sont sécuritaires pendant la grossesse. Et les agents biologiques, c'est une bonne question. En fait, on les appelle des agents biologiques parce que la majorité d'entre eux sont des anticorps qui ont été créés en laboratoire pour cibler une molécule du système inflammatoire. Donc, parce qu'ils sont des anticorps, la mère, pendant la grossesse, un des mécanismes pour protéger le bébé, c'est que le placenta va transmettre tous ces anticorps au bébé de façon active. Donc, le placenta prend les anticorps de la mère et les concentre en plus grande concentration, même sur le bébé, pendant la grossesse. Et donc, le placenta ne fait pas de différence entre les bons anticorps ou les mauvais, pas les mauvais anticorps, mais les anticorps comme les agents biologiques. Donc, il va transférer les anticorps de la mère, mais aussi les agents biologiques. Donc, certains agents biologiques ne seront pas transférés parce qu'ils n'ont pas la partie que ça prend pour traverser le placenta, mais certains vont l'être. Donc, même, ils vont se ramasser en plus grande concentration chez le bébé. Mais malgré ça, comme ça, c'est un sujet de recherche qui me tient beaucoup à cœur. J'ai regardé beaucoup les données sur ça, puis on a publié pour voir si, par exemple, les enfants ont plus d'infections quand ils naissent, s'ils ont été exposés à des agents biologiques comme les anticorps, puis on n'a pas démontré qu'il y avait un risque important d'infection ou de façon augmentée chez les enfants qui étaient nés de mère avec agents biologiques comme les anticorps. On s'est seulement attardé aux anticorps parce que c'était notre sujet de recherche. Donc, c'est sécuritaire les anticorps, mais les autres agents biologiques, ça dépend desquels on va, en général, les utiliser si c'était absolument nécessaire pour la mère, OK? Et on va peser le risque et le bénéfice. Le risque potentiel est en se disant qu'il est transféré au bébé. Donc, un médicament comme le rituximab est un médicament biologique aussi. On va essayer de ne pas le donner plus tard en grossesse parce que les anticorps sont encore plus transférés plus tard en grossesse. Mais dans certains cas, on va le donner aussi. Donc, en général, c'est sécuritaire. Je pourrais, grosso modo, si ça peut être utilisé, les anticorps sont sécuritaires en grossesse. Et plusieurs autres biologiques vont probablement être classés dans la liste bête avec les prochaines années. Par contre, qu'est-ce qu'on sait, c'est qu'ils ne traversent pas le placenta au début de la grossesse. Donc, on peut probablement continuer la grande majorité jusqu'à la grossesse. Oui. Parfait. Merci. Plusieurs questions qui nous arrivent dans le chat aussi par rapport à si les mamans peuvent allaiter. Oui. Dans le fond, tous les médicaments qui étaient dans la liste verte, OK, ont des médicaments avec lesquels on peut allaiter. OK. Donc, on peut allaiter, si on peut prendre un médicament pendant la grossesse, on peut allaiter avec ce médicament-là. Donc, et certains médicaments qui étaient dans la liste jaune, par exemple, pour la grossesse, bien, comme ce sont des agents biologiques, même si on a moins d'informations sur eux, on peut les utiliser pendant l'allaitement parce que les agents biologiques sont, comme on le disait, des anticorps, puis on les utilise en injection. Parce que si les patients décidaient de prendre leur agent biologique par la bouche tout d'un coup, bien, ils ne les absorberaient pas, ça serait digéré par leur estomac. Donc, si le bébé, même s'il y a une petite fraction qui peut se retrouver dans le lait maternel, même si c'est tout petit, le bébé va le digérer. Donc, on n'arrête pas l'allaitement chez les patients qui sont sous agent biologique. Donc, on peut les utiliser. Donc, grosso modo, quand on peut utiliser un agent, on peut continuer en allaitement avec certains agents biologiques en plus qu'on va peut-être être plus précautionneux en grossesse, mais qu'on va permettre avec l'allaitement. Si on peut revenir à la ménopause pour quelques minutes, il y a une question. Si on est capable de faire une différence entre les douleurs causées aux articulations par la ménopause et aux douleurs de la traite, est-ce qu'une femme va savoir la différence? En fait, les douleurs de la ménopause, c'est sûr que la ménopause en soi ne devrait pas donner de douleurs comme telles. Je veux dire, il peut y avoir plus de douleurs mécaniques parce que, comme je vous disais, l'estrogène va avoir un impact sur les articulations, puis un peu sur l'arthrose. Donc, les douleurs mécaniques, c'est des douleurs que, quand on va commencer à utiliser notre articulation, dès qu'on fait un mouvement, avec un mouvement répétitif, on va avoir de la douleur. Mais si on est au repos, on n'a pas de douleur, ça ne nous réveille pas la nuit, puis ce n'est pas associé avec l'arrêt d'heure le matin. Donc, ça, ça serait vrai, plus les douleurs qui sont aggravées à la ménopause, je vous dirais. Mais tandis que les douleurs inflammatoires, donc de notre retraite inflammatoire, mais ça, c'est des douleurs qui réveillent la nuit, qui sont pires le matin, avec beaucoup de raideurs matinales, en général plus qu'une heure, et qui vont avoir tendance à s'améliorer. Mais ce n'est pas tous les cas, mais si on bouge dans la journée, ça, il va y avoir un effet de se dérouiller, ça va s'améliorer. Donc, on peut, avec ça, essayer de distinguer entre une douleur qui va être à cause de la retraite, puis une douleur qui va être associée plus à la ménopause. Mais c'est ça, la ménopause, plus traditionnellement, c'est vraiment comme avoir des montées de chaleur, des bouffées de chaleur, puis aussi les changements au niveau de l'humeur, mais c'est ça. Puis on va avoir un changement de notre corps dans différents aspects, là, mais c'est ça. Merci. Quelques questions aussi par rapport à la nutrition et la grossesse. Est-ce qu'il y a des choses que les femmes enceintes devront plus faire avec leur repas ou éviter pendant la grossesse, s'ils sortent de la traite? En fait, c'est les mêmes recommandations. En fait, les deux questions, souvent, c'est ça, il y a deux questions. Souvent, la question, c'est est-ce qu'il y a une diète particulière, peu importe grossesse ou non, qui peut changer l'inflammation, donc une diète anti-inflammatoire, parce qu'il y a beaucoup de livres qui se vendent, beaucoup de sites Internet qui vont promouvoir une diète anti-inflammatoire. Donc, moi, je vous dirais, il n'y a pas de diète qui a été prouvée d'avoir un effet miraculeux sur l'arthrite, hors de tout doute. Donc, je sais qu'il y a des gens qui vont faire de la publicité comme en ayant la diète miracle, mais au niveau scientifique, ça n'a pas été prouvé. Par contre, je vous dirais que de manger sain, de suivre le Guide alimentaire canadien, une diète qui fait du sens avec des aliments sains, ça, ça va aider. Et quand on se transpose à la grossesse, puis aussi, bien, contrôler son poids, c'est d'être actif, ça, ça va faire une grosse différence aussi. Et donc, mais au niveau de la grossesse, c'est sûr qu'il y a des aliments auxquels il faut faire attention pendant la grossesse, parce qu'il y a des infections qu'il faut éviter quand le bébé se développe. Donc, particulièrement en grossesse, on ne peut pas manger des produits qui ne sont pas pasteurisés, comme les fromages non pasteurisés, parce qu'on peut attraper de la toxoplasmose. Donc, oui, il y a certains aliments à éviter, puis on veut éviter d'attraper une maladie. Donc, souvent, les aliments plus crus, les gens vont essayer de les éviter, mais ça dépend encore. Alors, c'est vraiment pour essayer d'éviter d'être malade pendant la grossesse, parce que d'avoir à être déshydraté ou un agent infectieux peut avoir un impact chez le bébé. Oui. Merci beaucoup. Je viens de remarquer, là, il est déjà 7h moins 5, le temps a passé tellement vite. On a plusieurs questions encore, mais je pense que, comme vous l'avez mentionné, on peut inviter les gens de visiter le site de la Société d'Ordre du Canada, artrite.ca. Il y a une section déterminée, identifiée, où est-ce que les gens peuvent trouver d'autres réponses. Alors, je pense que c'est le temps de conclure. Déjà, on a terminé les questions, qu'on avait le temps. Merci beaucoup, Dr Vinay. On a appris beaucoup. On apprécie énormément votre temps, votre disponibilité de partage d'informations. On va juste demander le sondage aux participants avant de quitter. Alors, pour ceux qui sont parmi nous en temps réel ce soir, nous aimerions voir votre impression sur la présentation. Vous allez voir sur l'écran un court sondage. S'il vous plaît, cliquez sur la réponse qui représente votre opinion. Alors, la question, je me sens mieux informée et outillée après avoir participé à notre webinaire. Les options de réponse sont fortement en accord, d'accord, neutre ou fortement en désaccord. Alors, je vais juste vous laisser quelques minutes de répondre à notre sondage. Et pour ceux qui n'arrivent pas à répondre à le sondage ou qui aimeraient nous partager des commentaires plus complets, sachez qu'un sondage beaucoup plus étoffé vous sera envoyé avec l'enregistrement de la présentation d'ici quelques jours. Nous apprécions vos commentaires et suggestions qui nous aident à des webinaires sur des sujets qui, évidemment, vous intéressent. Alors, encore une fois, nous remercions Pfizer et tous les commanditaires de la série de webinaires Conversations sur l'arthrite pour avoir rendu cette présentation disponible et aussi à Dr. Vinay pour sa collaboration. Nous vous invitons aussi à soutenir les efforts et le travail de la Société de l'arthrite afin de créer des ressources vous aidant à bien gérer la maladie. S'il est possible, nous vous invitons à faire un don en visitant arthrite.ca, la rubrique de nez. Voici alors ce qui conclut cette édition de Conversations sur l'arthrite, les femmes et l'arthrite. En mon nom et au nom de toute l'équipe, merci beaucoup de votre présence ce soir et bonne fin de soirée.